Bonjour à tous, ce matin Blizzard a mis en ligne une vidéo sur Varrock Sorcrow, une cinématique. Et donc on va la découvrir ici et on va voir ce qu'il en est, je vais vous expliquer s'il y a lieu d'expliquer quelque chose. Et bien vas-y Pint. L'Ordéon, qui est attaqué ? Donc c'est sans doute avant la cinématique de BFA. C'est la première fois qu'on voit un troll en cinématique si je ne me trompe pas. Combien vous croyait ? Bien trop. Oh ! Il n'y a aucun honneur à cela. Nous allons en payer le prêt. Il s'efforgera ! Et Sylvanas l'avait bien dit, elle en était consciente. Mon père, Ekadzi, il a combattu avec vous autrefois. Il m'a raconté vos exploits, comment vous découpiez dix ennemis d'un seul coup de hache. C'est ma première bataille. Qu'est-ce que je dois faire ? Restez en vie. Oui, bienvenue. C'est un obvious. Si je tombe, ce sera avec honneur, dans un glorieux combat. Il n'y a aucune gloire à tirer. Il se voit à poil. Que de la souffrance. Je suppose que c'est son fils. Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas au bruit, c'est son fils. Tu es mort, mon guerrier. Mon fils. Une fois de plus, je suis condamné à survivre. C'est ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait ? Il va se rendre, parlementer. Il va se rendre, parlementer. Laisse-moi. Eh bien, lui aussi. J'ai dit, laisse-moi. Tu dois vivre. Fais donc faire ton père. Je ne peux pas. Il est mort. La Horde. C'est tout ce qu'on a. Il fout le feu au champ. Il fout le feu au champ. C'est tout ce que j'ai fait. Il faut se battre. Il faut se battre. C'est le début de la bataille. Cassez-vous. Sans armure. Sans armure. Surcro, il est mal. Il est très très mal. Il est super mal parce que... C'est là que je suis content d'avoir fait la vidéo sur Surcro juste avant. Comme ça, je peux bien un peu tasser l'histoire. Je sentais qu'il y aurait un truc avec lui et ça va continuer. Et pourtant, je ne vous parle pas de Spoil Battle for Azeroth. Vous verrez ça plus tard. Mais... Ici, il est très très mal parce que... Pour moi, il a eu trois phases dans sa vie. Il a eu la phase où il était lieutenant sous main noire avec la Horde quand elle était au service de la Légion Ardente. Et pendant cette période-là, il a bu le sang de Manoroth. Il était complètement sous le contrôle de la Légion Ardente. Et ils ont commis des actes irréparables, sans aucun honneur, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Grommache a tué Manoroth et a libéré les orques de la corruption, ils ont repris conscience de ce qui s'est passé. Ils ont repris conscience de tous les actes qu'ils ont pu commettre pendant cette période-là. Et Surcro a été particulièrement mal parce qu'il a vu tout ce qu'il a fait. Il a vu les traînés qu'il a massacrés, etc. Il a vu à quel point il était une brute sanguinaire qui ne répondait absolument sans aucun honneur, etc. Ça, c'est la première phase. Mais il était corrompu. Ce n'était pas quelque chose de volontaire. Ensuite, il y avait la deuxième phase, le renouveau. À partir de cette période-là, avec Thrall, où il est devenu commandant suprême des forces de Kalimdor, enfin de la puissance de Kalimdor, quand il est affronté à Silithus. Toute la phase où il a servi Thrall, la phase même où il a servi Garoche. Quand Garoche a été trop loin, il ne l'a pas suivi. Il l'a quitté. On le voit à siège de Grimard où il a refusé de suivre Garoche. Donc toute cette partie-là, c'est une partie où Surcro s'est battu avec honneur et a été même une des plus grandes figures de la Horde en termes d'honneur. Pour moi, il rivalise avec Thrall, si pas plus. Thrall a pris l'honneur, Surcro l'a toujours vécu. C'est quelque chose qui est extrêmement présent chez lui. Et puis, il y a la troisième phase. Il y a la phase où c'est Sylvanas qui a repris le contrôle, où après toutes ces années, Surcro est fidèle à la Horde. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'à la fin, il reprend les armes. C'est parce que le troll lui dit bien, la Horde, c'est tout ce qu'on a. Effectivement, Surcro, qu'est-ce qu'il a de plus à part la Horde ? Je veux dire, il n'a plus de famille. Son frère, Broxiga, il est mort. Son fils, il est mort. Sa femme, elle est morte. Donc, Surcro n'a pas beaucoup d'attaches à part la Horde. Et du coup, quand le troll lui dit, la Horde, c'est tout ce qu'on a, c'est la raison pour laquelle on doit se battre. Surcro, il est là occupé à se battre plutôt par loyauté. Mais Surcro, ce n'est pas quelqu'un de loyal. Mais c'est quelqu'un qui va faire passer l'honneur avant tout. Et là, on a un problème entre la loyauté qui le pousse à servir Sylvanas et à commettre des actes irréparables comme ceux qu'il a fait à Teldrassil. Et d'un autre côté, l'honneur qui lui dit, tout ce que tu fais là maintenant, c'est sans honneur. D'ailleurs, Tyrande lui rappelle bien, dans la guerre des Épines, Tyrande lui fait, il n'y a aucun honneur à faire tout ceci. Toute cette guerre n'a rien d'honorable. Et tout ce que Surcro sait lui répondre, c'est, on fait ça pour la survie de la Horde. Maintenant, quelle survie il y a à attaquer et à déclencher une guerre ? Parce qu'il savait qu'il y aurait des rébellions. Sylvanas espérait porter un coup extrêmement fort et que les elfes ne s'en relèvent jamais et que l'alliance ne riposte pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter de rêver. J'ai l'impression que c'est juste un gros mensonge pour balancer sa guerre. Parce que jamais ça pouvait arriver. Jamais l'alliance resterait les bras écrasés. Il y a Gênes qui est un conseiller d'Anduin. Même si Anduin, il est plutôt du style calme à ne pas aller chercher la guerre. Gênes, il va être le premier à riposter à Sylvanas. Il ne faut pas se leurrer non plus. Du coup, voilà, on se retrouve avec Surcro qui n'a plus aucune réponse. Il est juste occupé à dire on survit. Alors qu'en fait, ils sont occupés à passer à une guerre à côté d'une paix. Avec la campagne d'Argus, etc. Ils étaient en paix quelque part. Il y avait moyen de faire une paix. Ils venaient d'affronter le plus gros ennemi. Depuis quand ils ne sont plus vraiment fait la guerre ? On peut considérer que Terramor était une guerre Alliance Horde. Ça oui. Du coup, après ça, il y a eu la pandémie. Il y a eu quelques petits affrontements. Il y a eu quelques tensions surtout qui résultaient de Terramor. Jusqu'à ce que ça se calme. Avec Taranzu qui dit qu'il faut arrêter ce cycle de la haine. Si à chaque fois qu'il y a une riposte, on riposte à nouveau. Ça fait un cycle sans fin. Ça, c'est la fin de l'Île du Tenerre. Et puis après ça, il n'y a plus vraiment d'affrontements. Warlords of Draenor se passe très bien au niveau conflit Alliance Horde. Légion. Quasiment rien à signaler, excepté Sylvanas et Gênes qui se tapent toujours. Éternels ennemis. Mais à part ça, c'était relativement calme. Il y avait de l'espoir d'avoir une paix. Surtout maintenant que c'est Anduin qui est haut roi de l'Alliance. Donc voilà, ça c'était... On retrouve un surcroc qui est particulièrement mal. Oui, toute la partie, j'essaie de la retrouver, la partie avec son fils. Alors je ne sais pas exactement quand se situe cette partie-là. Parce qu'il ne voit pas son fils une fois qu'il meurt au portail du Kourou. Il le retrouve au sommet de la citadelle de la Couronne de Glace. Donc ça fait un petit peu... Il retrouve son orc qui était chevalier de la mort à ce moment-là pour le roi Lich. Et je ne sais pas, après il l'a récupéré, ça on le sait. Et puis je ne sais pas où est cette scène dans la neige. Mais on peut se douter que c'est le deuil de surcroc. qui récupère un petit peu le cadavre de son fils. Et surcroc fait une remarque qui est à la fois positive et à la fois qui va le blesser. Il dit, mon fils, tu es mort avec honneur. Tu es mort, je ne sais plus comment est-ce qu'il le dit exactement. Tu es mort dans la gloire. En tout cas, c'est ça, tu es mort avec une vraie mort de guerrier. Une vraie mort d'orques. Et surcroc, il se voit présent à une bataille de Lordaeron qui ne sait pas s'il va gagner. Qui peut être éventuellement sa dernière bataille. Ce n'est pas une bataille qui va être facile, ça c'est clair. Et il se retrouve là occupé à dire, si je meurs aujourd'hui, je serai mort sans honneur. Toute sa vie, il s'est battu pour mourir dans l'honneur. Son frère Brox, il y a toute l'histoire où il a défendu un défilé. Il n'a pas réussi à mourir. Ses compagnons sont tous morts. Brox se jugeait, il disait que ce n'était pas juste que lui survive. Et il a essayé pendant toute la guerre des anciens de mourir dans l'honneur. Il a finalement réussi contre Sargeras. Son fils, il est mort avec honneur au portail du Kourou, en guerrier, en combattant le roi Lich. Son frère qui meurt par la main de Sargeras. Son fils qui meurt par la main du roi Lich. C'est pas mal quand même. Surcroc, il est là un petit peu paumé à la bataille de Lordaeron à dire, « Si je meurs aujourd'hui, ce sera la honte. Ce sera juste la honte intégrale, sans aucun honneur. » Donc pour ça, c'est terrible. Ça ne peut pas lui arriver. Du coup, je ne sais pas s'il a complètement tout abandonné, qu'il va vers l'Alliance en disant « Tant pis, perdu pour perdu, autant me faire avoir, me faire capturer. » Quand on n'en parle plus, je jette, enfin j'abandonne tout. Il abandonne la horde aussi. D'ailleurs, on voit toute la symbolique avec le médaillon que portait son fils, qu'il a pris, qu'il a récupéré, qu'on le voit et à un moment on le voit laissé tomber, on le voit laissé tomber par terre et le troll qu'il ramène et qui dit « Vous avez abandonné. » C'est clairement ce médaillon qui représente l'attachement de Sorkro à la horde. Sorkro était... C'est-à-dire qu'il aurait été le premier à faire tout ce que le chef de guerre demande sans jamais discuter. Il a été lieutenant toute sa vie. Ça a été une des personnes les plus importantes de la horde et de manière continue. Je veux dire, c'est le seul qui est resté du début à la fin avec Eytrig. Mais à part ça, c'est un des seuls. Et là, il laisse tomber la horde, il abandonne la horde de Sylvanas. Même avec Garrosh, il avait quand même suivi... L'avantage, c'est qu'avec Garrosh, il y avait des gens à suivre. Il pouvait suivre Vol'jin, il pouvait suivre Thrall. D'ailleurs, Thrall, on ne sait pas où est-ce qu'il est pour le moment d'ailleurs. Parce que je me demande s'il va vraiment apprécier les lacs de Sylvanas à creuser. Mais voilà, Sorkro se retrouve un petit peu tout seul. Ben, pas vraiment présent. Vol'jin, mort. Thrall, absent. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va aller. Il en a un point où il ne sait plus quoi faire. Il est juste complètement paumé. On a un Sorkro qui est là, au milieu d'un champ de bataille. C'est un guerrier hors pair. Mais il ne sait pas quoi faire. Il est complètement paumé. Voilà. Il y a quelque chose d'autre auquel j'avais pensé, mais je ne l'ai plus maintenant. Si, c'est que même à la Guerre des Épines, il y a un moment dans la phrase, quand il attaque Lord Annel, il leur dit, aujourd'hui c'est une mort. Aujourd'hui, si je meurs, ce serait une mort de vrais guerriers hors. Donc même là, dans la Guerre de Lord Annel, la Guerre des Épines, quand il attaque, il fait attention. De nouveau, là, il est toujours avec sa part d'honneur où il a été sauvé des civils, etc. Donc, il n'est pas mal encore. C'est après le problème. Je pense que c'est à partir du moment où il lance sa hache sur Malfurion et où il était sur le point d'abattre une des plus grandes figures de l'Alliance, mais par trahison. C'est dans le dos en intervenant dans un duel à mort. Donc, c'est l'équivalent pour lui d'avoir brisé une Magdora. C'est la pire chose qu'il ait pu faire. Il a vu son chef de guerre, son devoir, sa loyauté à parler. Il a lancé sa hache et puis il se rend compte qu'il est intervenu dans une Magdora et qu'il a quasiment tué une des personnes les plus importantes. Dans le dos, sans bataille, sans rien. Et c'est pour ça qu'il refuse de mettre fin à la vie de Malfurion. Donc, voilà, on se retrouve avec un surcroc qui est en piteux étage. Je ne sais pas exactement quelles vont être les suites. La première suite qu'on va retrouver, c'est avec la bataille ici. À la fin, on voit qu'il reprend du poids de la bête. On a déjà vu dans la cinématique de Battle for Azeroth, il va même aller porter le drapeau de la Horde. Donc, d'un côté, on peut dire qu'il raccroche quelque part au fait que la Horde, c'est sa seule famille. Il n'a pas d'autres options. Mais il est un petit peu en option par défaut. Il est un petit peu occupé à combattre pour la Horde parce qu'il n'a que la Horde. Qu'est-ce qui se passerait s'il avait autre chose ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de quelque chose d'autre dont je n'ai pas parlé ? Oui, les marques de guerre, etc. Oui, c'est assez bizarre d'ailleurs. Je ne sais pas s'il met les marques de guerre pour se préparer à la bataille. Parce que d'un côté, il se prépare à la bataille et puis d'un côté, il va se rendre. On ne sait pas trop. Ce petit passage qui est énorme quand même avec la torche. Il est mort. La Horde, c'est tout ce qu'on a. Alors, tu crois tout savoir, c'est ça ? Après l'incendie de Teldrassid, on a l'incendie de Fort Drisfal. Voilà ! Sur Croc, il n'y en a rien à battre. Tu vas voir la bataille, tu auras tous les mecs sur les remparts de l'Ordéon et tu auras les mecs de l'Alliance avec plein de feu devant. Ça pourrait être pas mal. Ça me fait penser qu'on est juste avant la bataille. On voit les troupes de l'Alliance qui commencent à se mettre en route à la fin de la vidéo. Ça veut dire qu'on ne voit personne quasiment sur les remparts. C'est un petit peu bizarre. Il y a toute l'Alliance qui est là avec toutes les tours de sièges, etc. Moi, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, à la partie avec Minas Tirith. On a déjà toute l'armée de Minas Tirith qui est présente sur les remparts. Ils savent qu'ils vont se faire attaquer. Si Sur Croc est à fausse soyeuse, ce n'est pas un hasard. Si on a tous les héros, toute la horde présente à fausse soyeuse, enfin Lordaeron, c'est au-dessus, ce n'est pas un hasard. Et du coup, il y a tranquillement Sur Croc qui se barre des remparts et qui va quasiment, on peut supposer, soit se rendre, soit parlementer avec l'Alliance, en tout cas sans aucun accord de chef de guerre. Qu'est-ce qui se passe s'il a été vu ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a soit Sylvanas directement sur les remparts qu'il a vus ? Ce serait terrible. Là, il pourrait se faire jarter carrément de la horde ou quelque chose du genre. Sylvanas n'est pas du genre à rigoler avec ce genre de truc. C'est elle la chef et elle le fait bien sentir. Il suffit de voir quand elle demande de brûler Tel Dracil. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un d'autre est sur les remparts et qu'il voit Sur Croc partir et qu'il peut se poser des questions. Ça peut vite partir en couille. Cet acte était un petit peu extrême et risqué. Extrême, il allait tout laisser tomber. Et risqué, il peut risquer d'être banni de la horde. Je veux dire, Sylvanas, c'est limite si elle ne le ferait pas assassiner. Assassiné et relevé en mort-vivant pour qu'il ne discute plus. Ce serait son genre. Elle l'a déjà dit. Je veux dire, elle a même essayé de transformer sa sœur en mort-vivante. Donc, il y a un moment dangereux. Voilà, dangereux à ce niveau-là. C'est vrai que je n'avais pas pensé à en parler de suite. Voilà, Horde qui se prépare à la bataille. L'aube qui se lève. J'aime bien ce symbolisme encore qu'il y a derrière. Ici, on est complètement dans la nuit. C'est la partie la plus sombre. Et là, on est complètement dans le jour. Avec Surcro et les trolls qui sont prêts pour la bataille. Et l'aube se lève. Et la bataille aura lieu à l'aube. Et donc, on a à la fin la bataille. Où ils vont récupérer leurs armures. Ils ne vont remettre qu'une seule épaulette. D'ailleurs, je trouve ça trop fun. Et la bataille qui commence. Petite hésitation quand même. Et puis, on y va. Voilà, je pense un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur cette cinématique. Ça aura énormément de conséquences. Et ça en fait simplement que Surcro devient un des personnages que j'apprécie le plus. Et je vois beaucoup de personnes qui parlent de lui en tant que futur chef de guerre. Et pour moi, il aurait dû être chef de guerre à la place de Garrosh. Tral aurait dû nommer Varok Surcro chef de guerre. Ce mec est juste génial en tant que lieutenant. En tant que combattant. On ne peut rien rajouter à Surcro. Enfin... Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Tral s'est foré à ce niveau-là ? C'est vraiment dommage. Mais on voit Surcro qui devient vraiment... Je disais, un de mes personnages préférés. Il a une psychologie bien travaillée. Simple. C'est simplement sur l'honneur. C'est un combattant extrême. Extrêmement bon. Mais avec les événements actuels. Il est vraiment bien mis en avant. Et puis j'ai été... Franchement, j'ai été surpris quand j'ai fait l'histoire de Surcro. De voir à quel point il avait fait des choses dans l'histoire. Depuis la création de la Horde. Et même avant. Jusqu'à maintenant où il est encore... Voilà. Il y a une cinématique spécialement Surcro. Je veux dire, quel personnage de Warcraft a eu sa propre cinématique ? Il n'y en a pas énormément. Je ne vais pas m'amuser à compter parce que je vais en oublier. Mais il n'y en a pas vraiment énormément. Et le premier qui me vient en tête, c'est Eldemore ou Illidan. On est à ce niveau-là quoi. Donc voilà. Ben... Si... Vous pouvez avoir plus de détails. Comme par exemple, quand j'ai cité la première partie où il était corrompu. Toutes les discussions avec Garoche, etc. Si vous voulez plus de détails. Là, je vous renvoie vraiment vers l'histoire de Surcro. Que j'ai sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Vous trouvez ça sur la chaîne assez facilement. Je vais vous mettre sans doute un lien au-dessus. Je regarde toujours le retour. Voilà. C'est au-dessus à gauche. Au-dessus à gauche. Moi, je dois le montrer au-dessus à droite pour vous. Ça fait un petit peu... Voilà. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. On en reparlera évidemment. N'oubliez pas. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Le 12... Le 14, il y a la sortie de Battle for As Out. Ça ne le ratait pas. Pour rien au monde. Mais le 12 aussi, on fait notre soirée de lancement. Où on va discuter de tout ça. Il y aura toutes les cinématiques. On va discuter l'histoire. Il y aura des invités. Bref. A ne pas manquer non plus. Le 12 sur la chaîne Twitch. Allez. Moi, je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501